Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Baby Story. Un épisode un peu particulier, je ne suis pas avec des influenceuses de télé-réalité, ni des parents qui ont fait les martaillais ou je ne sais quoi. Mais finalement, on peut dire que vous influencez aussi, en quelque sorte, l'ouverture d'esprit. C'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode avec vous. Votre histoire est particulière, Victoire et Mathéo. On est tous les deux transgenres. Mathéo est un homme transgenre et moi une femme transgenre. Et on est parents depuis trois mois, naturellement. Juridiquement, il n'y a eu aucun antécédent. Pour l'instant, en tout cas, on est les premiers. Bienvenue donc à cette petite Ava, dans votre vie. Ava est née en février d'une grossesse. Spontanée, c'est ça. Mathéo qui a été enceint. Concrètement, Mathéo, toi, tu as entamé depuis longtemps ta transition. Mais tu n'as pas été opéré. Tu as encore, du coup, c'est ça, de quoi avoir un enfant. Puisque c'est toi qui a porté la petite Ava. Oui. C'est vrai qu'on avait vu à l'époque de Secret Story, je crois, il y avait eu une situation assez assimilaire de quelqu'un qui avait le genre masculin, mais qui avait encore ses organes féminins. Et qui avait porté lui aussi l'enfant. Donc, on est à peu près dans le même cas de figure. On n'est pas réellement dans le même cas, dans le sens où lui, il s'est fait inséminer. Donc, ce n'était pas une grossesse spontanée, on va dire, comme vous. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, ce qui est un petit peu difficile à comprendre, je pense, pour pas mal de gens, c'est de voir effectivement un homme enceint et de comprendre comment c'est possible. Donc, on le comprend effectivement par le fait que toi, tu n'es pas subi d'opération. Est-ce que ça n'a pas été, comment dire, compliqué pour toi de te rappeler justement ton ancien genre, puisque forcément, le ventre s'est agrandi. Et puis, forcément, tu avais le rôle, on va dire, c'est ça, de la maman qui porte son enfant. Pour moi, je restais un homme, même si je portais mon enfant. Et ce n'est pas déstabilisant d'être un homme enceint ? Mais oui et non. C'est compliqué. C'est vrai que dans nos sociétés, tout ça, une personne enceinte, c'est une femme. Du coup, ça te rappelle aussi ta transition, ton ancien genre. Après, si on ne pense pas aux gens, si on pense pour nous, pour moi, je restais un homme en portant mon enfant. Si je ne pense pas au regard des gens, moi, ça ne me dérangeait pas de porter mon enfant. Vous me dites si mes questions sont un petit peu de décontrage. Aucun tabou, rien du tout. Alors voilà, vous n'avez pas de tabou, c'est pour ça que je me permets de parler de l'ancien genre, tout ça. Est-ce que vous, ça vous dérange ? Non, ça ne vous dérange pas de parler ? Non, non, non. Par exemple, les deadnames, est-ce que c'est quelque chose chez vous de traumatisant ? Justement, nous, pour le coup, ce n'est pas réellement un deadname pour nous. C'est simplement notre ancienne identité, c'est tout. D'accord. Alors, vous vous appeliez comment avant ? Alors, moi, c'était Flora. Flora. Et toi ? Moi, c'était Valentin. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, Victoire et Mathéo. Qui a choisi ces prénoms ? Vous les avez choisis ensemble ou c'est des décisions très personnelles ? Et pourquoi ces prénoms-là ? Moi, pour le coup, parce que c'est un accomplissement, c'est une victoire. Donc, voilà. Moi, Mathéo, c'est un prénom que j'ai toujours aimé. Tu aurais pu t'appeler Jérémy quand même ! En hommage à Jérémy Star. Mais dans la vie de tous les jours, on m'appelle Matt. Du coup, là, c'est sa chambre. J'adore les chambres d'enfants. J'aime trop regarder et tout. Elle est finie, là, ou pas, cette chambre ? Non, elle est encore en cours de préparation, là. Mais il y en a énormément des couches. Non, mais genre, il y a besoin de tout ça. Mais on a stocké derrière. Ah, vrai ? On en a 300, là, derrière. Ma passion. Oh, mon Dieu, leur sein. Puce d'anus. Elle est traumatisée, la pauvre. Bonjour, Ava. Ava, toi ? Oh, non, mais je hurle. Pourquoi il prend une voix efféminée comme ça ? C'est la boîte à souvenirs de maternité. De maternité avec tout ça. Elle est belle. Le premier élange, quand elle est sortie du ventre et qu'elle était toute crado. Son bras sous les yeux. Donc, tu as du sang, tout ce qu'il faut. J'ai commencé à parler de transidentité en 2016. C'était ma première année de lycée, que je me souviens, en tout cas. Je savais que j'avais un mal-être, etc. Je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je l'ai dit au grand jour en 2018. Alors, il y a toujours ce terme, donc transgenre, transsexuel. Donc, transgenre, c'est quand on change de genre sans forcément changer de sexe. Et transsexuel, c'est effectivement quand, c'est ça, le sexe ne se dit plus. Ah, ça ne se dit plus, on ne le dit plus. Depuis 2017, c'est plus reconnu comme une maladie mentale. Et donc, du coup, le terme transsexuel est proscrit. Ce qu'il y avait avant, c'est qu'au niveau des lois, pour changer l'identité, il fallait que soit on soit stérile, soit castré chimiquement, soit opéré. Aujourd'hui, on peut changer d'état civil sans être castré. En fait, là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune opération obligatoire. Donc, on forçait les gens à se stériliser ou se castrer pour pouvoir changer de genre. On est proche quand même de méthodes un peu torsionnelles. Et surtout quand on voit que le castran chimique qu'ils utilisaient à l'époque, c'était celui pour les condamner des biophiles. Voilà, exactement. Certaines personnes ont envie de changer de genre à un moment de leur vie. Et d'autres savent dès la naissance qu'elles sont nées dans le mauvais genre. Tous les deux, justement, je crois que votre histoire est différente là-dessus. Moi, pour ma part, du coup, c'est de naissance. Il y a eu une réunion de famille qui s'est faite quand j'avais deux ans. Parce que justement, il y avait des questions qui se posaient. Ah oui ? Sans parler de termes de transgenre, etc. Mais du coup, à l'époque, pour savoir si j'allais être gay ou pas. Et tu savais dès le départ, dès que tu étais petite, du coup à l'époque petite, que tu voulais, enfin que tu étais en fait, pas que tu voulais, que tu étais finalement une fille. C'est ça. Mais c'est-à-dire, comment on le sait ? Comment ça se manifeste ? Qu'est-ce qui se passe en toi ? C'est ça qui est très compliqué. C'est qu'en fait, j'avais un dégoût. J'avais un dégoût de ma propre personne. Mais principalement par rapport à mes organes génitaux, en fait. Quand je voyais les autres filles qui avaient la poitrine qui poussait, etc. Quand j'ai vu que j'avais de la pilosité qui commençait à apparaître, ma voix qui changeait, etc. J'ai eu des gros mal-être par rapport à ça. J'en ai même pris une dépression. Quand ma voix, elle a changé, j'ai pris une dépression. Moi, c'est plus dû à des traumatismes d'enfance, où je me sentais faible en petite fille. Et du coup, j'avais envie vraiment d'être un garçon et de protéger ma maman, des choses comme ça. On va parler de sexualité, puisque c'est vrai que... Alors, je ne vous cache pas que pour moi, c'est hyper flou. Parce que du coup, tous les deux, vous avez entamé, c'est ça, votre transition, tout ça. Et vous avez fait cet enfant. Du coup, vous avez, on va dire, reu des rapports sexuels dans votre ancien genre. Du coup, c'est-à-dire toi, avec le rôle masculin qui va être celui qui crée l'enfant. Et toi, le rôle féminin, c'est ça, où l'enfant va se développer à l'intérieur du vent. Est-ce que ce n'est pas un vrai chamboulement, ça aussi, puisque vous étiez justement en plein... Voilà, toi, tu voulais même, c'est ça, te faire opérer à un moment donné. Tu as complètement renoncé à cette opération pour pouvoir faire l'enfant avec Mathéo. Du coup, c'est hyper conflit dans ma tête. On n'est pas pareil aussi, là-dessus. Alors, ça se passe comment, du coup ? Parce qu'un rapport sexuel pour faire un enfant, avec des genres, du coup, opposés... En fait, on ne s'est même pas posé de question par rapport à ça, dans le sens où ça reste une relation charnelle entre deux êtres humains. Dans plein de couples, etc., il y a des femmes qui dominent l'homme, il y a l'homme qui domine la femme. En tout cas, toi qui, du coup, envisages, c'est ça pour le coup, de changer carrément ton sexe, de te faire opérer, d'enlever ton pénis pour faire une vaginoplastie, c'est ça ? C'est ça. Du coup, dans le cadre de cette relation que vous avez eue pour cet enfant, tu as encore utilisé ton organe masculin. Est-ce que ça ne t'a pas déstabilisé, sachant que tu vas en avoir prochainement un féminin ? Alors, j'ai eu des périodes où c'était très compliqué. On voulait avoir un enfant et il fallait bien passer par là. Et puis, dans tous les cas, on s'aime. Tu es vraiment sûr de vouloir, du coup, renoncer à ton pénis dans le futur ? Ce qu'il y a, c'est que, justement, je me suis renseigné auprès d'un chirurgien très réputé, qui, je sais, qui fera un bon travail. Il m'a dit que je pouvais me faire opérer à partir de juin 2024. À l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas prête. J'ai envie de le faire, je suis prête à passer à l'opération, etc. Mais je ne suis pas prête pour le post-opératoire. Vous en avez discuté de cette transition aussi sexuelle dans les rapports ? Oui, on en a discuté et c'est très compliqué entre nous, là-dessus. Ça reste compliqué. C'est-à-dire ? Il n'est pas très pour. Pour que tu changes de sexe ? Oui. D'accord. Niveau sexuel, en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'il m'a connu avec un pénis et que, du coup, pour lui, c'est plus... Pour moi, ça reste son sexe. C'est elle, ça fait partie d'elle. Son pénis va te manquer ? Oui. Non, mais on pourra le garder, tu sais, dans une boîte à Jiffy. Il y a des zizi de secours. T'as déjà vu ? Ils mettent des zizi dans des boîtes. Ah oui, ça va te manquer. Moi, je ne veux pas qu'elle enlève. Profites-en tant qu'il est encore là. C'est un charme. C'est super hallucinant. Mais c'est bien, vous êtes hyper libérés là-dessus parce que c'est sans tabou. Moi, j'adore. Mais d'accord, donc, Mathéo, il faut que tu le dises, vous ferez sans doute un au revoir, mais enfin, comment dire, une pendaison de, pas de très maillère, mais de... Toi, Mathéo, est-ce que tu envisages de changer de sexe ? Pas du tout. Donc, juste de genre ? Voilà, juste de genre. Pour moi, je reste un homme avec peu importe le sexe que j'ai. Quand tu étais, voilà, femme, tu sortais avec des hommes ? Des femmes. Ah, tu sortais avec des femmes. J'ai toujours été avec des femmes. D'accord. C'est ça qui me perturbe, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Donc, tu étais avec des femmes, donc tu étais lesbienne. Du coup, maintenant, en étant, on peut considérer homme, tu es donc hétéro, quoi, si tu te... Oui, voilà, on peut dire ça. Mais du coup, tu me parles de pénis, donc en étant un genre homme avec un pénis, du coup, et ce que je ne comprends pas, c'est aussi, tu sais, le changement de sexualité. À partir de quand on passe hétéro, lesbienne, gay, enfin... Après, moi, je suis pansexuel. D'accord. Je n'ai pas le... Le sexe, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je m'en rends de la personne. Tu es avec une femme, dans tous les cas, qu'elle ait un vagin ou un pénis. Oui, voilà, oui, c'est ça. Voilà. Et ce qui est très étonnant, du coup, c'est que, donc, aujourd'hui, toi, tu es attaché à ce pénis. Oui. Et à l'époque, du coup, quand tu sortais, donc, avec des filles en étant lesbienne, évidemment, elle n'avait pas de pénis, puisqu'on n'était pas dans la configuration de quelqu'un de transgenre. Est-ce qu'à l'époque, les pénis, ça te plaisait ? Non, du coup ? Non. Moi, non, non. Oui, c'est vraiment propre à l'amour que tu ressens et à la personnalité de la personne. C'est ça, oui. Tu l'as connue comme ça. Pour moi, ça fait partie d'elle, donc c'est... Je m'attache aussi à ce que ça fait partie d'elle, donc oui. Je suis ouvert à tout, mais après, j'aime principalement la personne. D'accord. Bah, écoute, tu fais bien. Moi, je ne pourrais pas. Je ne suis pas ouvert à tout, moi, les vagins, je ne pourrais pas. Ce n'est pas mon truc, mais je suis content qu'il y en ait qui puissent jongler à ma place. Et toi, du coup, donc, Victoire, avant, donc, tu sortais. Principalement des hommes. J'ai fait un coming out gay en 2016. Et donc là, du coup, en changeant de genre, du coup, en étant femme aujourd'hui, et en sortant avec un garçon, tu deviens... Environ hétéro. Environ. Tu pensais l'être un jour ? Non. Aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Enfin, justement, c'est tabou pour tout le monde, etc. Ah, ce genre de questions, oui. Voilà. Alors que tout le monde se les pose un peu. Mais personne n'ose le dire. Alors que c'est naturel. Bon, moi, je me parlais de t'ai posé la question, parce que je sais que tu es très ouverte là-dessus. Tu étais passif ou actif en étant gay ? J'étais versatile. D'accord, donc les deux. Voilà. Sauf que j'ai eu des relations avec des hommes qui se sont très mal passées. Donc, je n'ai plus du tout voulu être passif. Mais là, dans tous les cas, aujourd'hui, la question ne se pose plus. Là, du coup, tu es devenu actif. C'est ça. Pour avoir cet enfant, vous étiez prêt à tous les sacrifices ? J'ai dû faire des gros examens gynéco. Et ça, ça m'a quand même assez traumatisé. Pourquoi ? Pour voir si les trompes étaient fonctionnels, si tout fonctionnait bien. Là, c'est vraiment des examens liés, c'est ça, au genre féminin totalement. Voilà, et ça a été assez marquant pour moi. D'accord. Mais j'ai dû le faire parce qu'au bout de deux ans, impossible de tomber enceint. J'avais arrêté mes hormones. Ah, tu les avais arrêtées ? Ça faisait déjà deux ans que j'avais arrêté. Oui. Pourquoi ? Pour tomber enceint ? Oui, on a mis plus de deux ans pour ne pas avoir arrêté. Ce qu'il y a, c'est que les hormones peuvent atrophier les ovaires, peuvent atrophier les trompes, etc. Et parfois, ça rend stérile à 100%. En gros, l'examen qu'il a passé, qu'il a traumatisé, il a fait des malaises en plein examen. Et en fait, il te balance un produit avec une sonde, etc. dans les trompes, donc dans l'utéreus, etc. Et tu sens la pression du produit. D'accord. Et ce qu'il y a, c'est que lui, il ne l'a pas supporté. Que déjà, mentalement, il se dit, il y a un truc qui rentre dans mon vagin, etc. Enfin, voilà. C'est quand même, voilà. Déjà, pour une femme, à la base, c'est déjà compliqué. Oui, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, lui, en tant qu'homme, ça lui a fait du mal. Tout ce qui est intrusif, il faut avoir à dire. Or pénis de victoire. Tout ce qui est intrusif, c'est compliqué pour moi, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est sorti de l'examen, il s'est totalement effondré. Et ce n'était plus possible, quoi. Oui, ça a été un choc émotionnel. Mais pourtant, prêt à tout pour avoir cet enfant, donc tu as quand même vécu et subi ça. C'est ça. Et vous vouliez donc à tout prix avoir un enfant de manière naturelle, peu importe le changement de genre, pas de recours à la PMA, rien. On a contacté une spécialiste de PMA, donc une professeure en médecine, donc le plus haut grade en médecine. On a échangé plus d'une dizaine de mails. Elle savait toute notre situation. Elle savait que c'était Mathéo qui allait à Tensin. Et du coup, elle nous propose un rendez-vous. Donc, on fait cinq heures aller-retour de route. Oui. Pour qu'au final, au bout de même pas 30 secondes de rendez-vous, elle nous dit non, mais finalement, je ne peux pas vous aider légalement. Je n'ai pas le droit. Mais comment ça ? Donc, vous ne pouviez pas avoir accès à une PMA, du coup ? Non, on n'a pas le droit. En tant que personne transgenre, on n'a pas le droit. Parce que d'après la loi, un homme n'a pas le droit d'être enceinte, même s'il a tout ce qu'il faut. Et le pire, c'est qu'en plein rendez-vous, je lui dis, mais à ce moment-là, moi, vous pouvez me mettre enceinte ? Oui, oui, je peux. Mais comment vous allez faire, en fait ? C'est impossible. Donc, légalement, elle a le droit de moi me mettre enceinte, même si je n'ai rien du tout qu'il faut. Pourquoi ? Parce que légalement, une femme a le droit d'être enceinte. Une femme a le droit à la PMA. Toi, tu n'aurais pas aimé, supposons que tu puisses, tu n'aurais pas aimé porter l'enfant ? Il n'y a pas eu de rivalité sur qui porte l'enfant ? Justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que son ventre s'arrondissait, et que, par exemple, dans le lit, je me collais à lui, j'étais derrière lui et que je lui touchais le ventre, eh bien, j'étais mal. J'étais mal, en fait. Je me disais, mais pourquoi ce n'est pas moi ? Enfin, je m'en voulais, finalement, parce que c'était mon rôle d'avoir un enfant. Toi, tu es la maman d'Ava, et toi, du coup, le papa d'Ava. Mais pendant la grossesse, c'est vrai que c'est un peu inversé, quoi. On a switché. Voilà, Mathéo, vous avez complètement switché. Et toi, finalement, dans le rôle de la maternité, tu es donc sa maman, mais tu n'as pas vécu de grossesse, quoi. Voilà. Mais du coup, après, je m'y suis fait, etc. Dans tous les cas, on voulait avoir un enfant, et je savais très bien que c'est lui qui allait le porter. Mais oui, il y a eu des périodes où c'était assez compliqué. Limite, je lui ai reproché de lui porter l'enfant. Alors que pourtant, c'était largement légitime, quoi. Et toi, tu as bien vécu ta grossesse ? Oui, moi, j'étais bien. Ça s'est passé comment ? Alors, raconte-nous. Parce que les grossesses, c'est compliqué, parfois. Je n'ai pas trouvé que c'était compliqué. C'est vrai ? J'avais peur. Je me demandais comment ça allait se passer. Si, j'avais peur, quand même. J'appréhendais, mais finalement, je me sentais super bien. Le fait qu'elle soit en moi, je me disais, j'ai mon bébé, elle va être là, on va avoir notre enfant, et je me sentais bien. Et l'heure d'aujourd'hui, il a un manque. Et même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai le manque de ne plus la sentir bouger dans mon ventre. Il faut en refaire. Oui, mais non, je vais reprendre mon traitement. De toute façon, je ne peux plus. Pourquoi ? Parce qu'avec mon traitement hormonal, du coup, je suis stérile, entre guillemets. Comment elle a commencé ? Il n'y a plus rien qui sort. D'accord. C'est marrant, parce que même vous, vous riez de la situation. Il n'y a plus rien qui sort. Mais si, il y a quelque chose. Mais non, mais t'es con. C'est juste que c'est stérile. Ben non. Ben si. Non. Donc, il n'y a rien qui sort. Ben oui. Oui, il n'y a plus de sperme, mais voilà. Ben donc, il n'y a rien qui sort. Ce n'est pas de l'air, un qui sort. Qu'est-ce que tu racontes ? Bon, d'accord. Ah oui, donc le traitement, ça annule complètement la production de sperme. C'est ça. Et donc, neuf mois de grossesse. Oui. Donc, pas de nausées. Ah si, c'était une catastrophe. Oui, ça se passe comment une grossesse alors ? Oh là là. Le premier trimestre, les premiers mois, tout le temps envie de vomir, mal à l'estomac, tout patraque. Le troisième trimestre, c'est plutôt le fait que ça soit lourd, mal au ventre, les positions pour dormir. Aussi, ça, c'est horrible. Parce qu'on sait que les femmes sont très chiantes quand elles sont enceintes, très capricieuses, les hormones et blablabli et blablabla. Alors du coup, un homme enceint, c'est quoi ? C'est plus chiant qu'une femme ou pas ? C'est catastrophique. C'est-à-dire ? En fait, ce qu'il y a, c'est que comme à la base, il avait eu de la testo, du coup, le fait de l'arrêter déjà, ça lui a fait un coup au moral. Et ça a fait des pics hormonales qui font que déjà, au niveau comportement et saute d'humeur, il en avait déjà à la base, même sans être enceint. Ah bah déjà, on arrête en mon traitement. Donc là, en ayant des pics d'oestrogène, de progestérone à cause de la grossesse, il y a eu des moments où c'était catastrophique. Je pleurais pour rien. Pour le moindre petit truc, c'était une crise phénoménale, en mode, t'as oublié une poussière là, c'était la fin du monde. Donc les mecs enceints sont aussi churs que les femmes enceintes. C'est ça. Voir pire, du coup. Mais tu gardes quand même un bon souvenir de cette grossesse. Ah oui, oui. Ça fait quel effet de porter son enfant ? C'est quelque chose de magique ? Bah c'est magique, c'est beau, c'est... Bah puis c'était un rêve. C'était un rêve. Comment ça s'est passé du coup à l'hôpital pour la prise en charge de cet accouchement ? On fait face, j'imagine, en plus vous habitez dans une petite ville de province, c'est pas autant ouvert d'esprit qu'à Paris par exemple. Il y a eu des regards, des jugements, voilà, il va accoucher, mais je comprends pas, mais c'est un homme. Mais enfin, comment se passe la prise en charge dans un hôpital pour accoucher avec le genre masculin ? On avait discuté déjà avec une psychologue de la maternité. Et ils avaient fait une petite réunion. Ils expliquaient un peu la situation, mais à la base... Pour que les gens soient prêts quand même à nous accueillir et que j'arrive pas en homme et en disant « je suis enceinte, je vais accoucher ». Comment ça s'est passé cet accouchement ? Raconte-nous, parce que c'est quand même dans une vie un accouchement... Raconte-nous comment tu l'as vécu. C'est dur ? Ah oui ! J'ai cru, oui, que j'allais y passer, parce que tellement j'avais mal, oui, oui. Mais c'était long, dur, fatigant, j'avais mal partout. Mais sinon, ça s'est bien passé. Ça met combien de temps à sortir ? Ça a mis du temps, une heure. Et les constructions, ça fait quoi comme ça ? J'jurlais, comme... Et moi, j'avais mal, j'ai... On l'aurait dit un monstre. C'était trop drôle. Je m'appuyais sur la table et puis je crie... Elle, elle était sur le lit de camping à côté. Alors moi, je gueulais, je suis à neuf, je suis à neuf. Impossible de la réveiller. Et puis on s'est à côté. Et moi, je me pose toujours la question, comment ça peut sortir un être vivant aussi gros d'un endroit ? C'est impressionnant. Eh bien, ils nous ont expliqué que c'est comme un tunnel et ils voyaient la lumière au bout. Donc ils essayent de... Ils ont pris la lumière, mais sa tête, elle ne voulait pas. Elle ne trouvait pas le chemin. Donc ils ont été obligés de mettre la ventouse. La ventouse, c'est ça. Il faut le rentrer à l'intérieur. C'est un espèce de bol en métal. Oh my god ! Mais qui aspire. Ah bon, ils aspirent le bébé ? Non, mais en gros, ils le mettent sur sa tête. Ils aspirent pour que ça colle à sa tête. Et après, ils la... C'est les mêmes ventouses que pour les toilettes ? Ah non ! C'est environ ça, mais en métal. En métal. Ah d'accord ! Avec un tuyau pour aspirer l'air, pour que ça fasse pression, on va dire. C'est vrai, parce que je chantais toutes les douleurs. Enfin déjà, je chantais beaucoup ce qui se passait. Donc quand ils m'ont rentré la ventouse, je chantais tout. Je chantais la ventouse, je chantais la petite qui avançait. Je chantais... Et en plus, il y avait la sage-femme qui était obligée d'écarter avec ses doigts. Elle mettait ses mains et elle est écartée. Abuse pas, elle mettait pas ses mains. Elle mettait deux doigts de chaque côté. Elle faisait ça, je chantais tout. Elle disait, allez, poussez, elle est écartée. J'avais mal, laisse tomber. J'hurlais, j'étais trempé. Je mettais mes cheveux comme ça en arrière. Je dégoulinais partout. Moi, je regardais carrément. Elle me dit rien, j'ai pris des photos. Je vois tout, moi. Moi, je regardais carrément. J'ai regardé la tête sortir, le corps sortir. J'ai des belles photos. Ah si, si. Et puis tu me demandes, tu fais pas voir les photos. Moi, je voulais tout voir. Je pouvais pas accoucher. Donc je voulais au moins voir réellement comment ça faisait quand ça sortait. C'est bien, on a le souvenir. Eh bien, dis donc, c'est sympa que vous montrerez ces photos. Non, non. Non ? Et alors, ça fait quel effet d'être, du coup, parent, quand le bébé est là, ça y est. Donc, toi, comment tu t'es senti après avoir ton enfant dans les bras, après l'avoir mis au monde ? Moi, j'étais… Je pleurais de joie. J'y croyais pas. On n'y croit pas sur le coup. On dit c'est bon, elle est là, c'est mon bébé. Même après, je pleurais. J'y croyais même pas. Ben oui, même pendant une semaine ou deux, on n'a pas l'impression que c'est notre enfant. On se regardait, on disait on a un enfant. On n'y croit pas. Toi, c'est vrai que tu l'as beaucoup plus vécu, évidemment, puisque tu as accouché. Toi, justement, ce n'était pas trop dur, l'arrivée de cet enfant, de le vivre encore une fois en tant que spectatrice ? En fait, ça allait, dans le sens où j'ai pu assister à tout. J'étais là pour l'accompagner, etc. J'ai coupé le cordon. J'ai pu assister aux premiers soins. Finalement, moi, j'ai accouché, mais je me suis retrouvé tout seul pendant qu'elle était avec la petite. J'avais l'impression qu'on me l'a enlevé. Je l'ai eu un petit peu surprenant. Ben oui, mais tu as déjà tout eu, toi. La grossesse, l'accouchement, il fallait bien que Victoire... Du coup, j'étais sûr, ils étaient en train de me recoudre. Et puis, je dis, ben, allez, voilà, tranquille, avec la petite. Comment ça va se passer pour l'allaitement ? Parce que très souvent, les enfants, les bébés sont allaités par les mamans. Du coup, la petite dame ne va pas être allaitée. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait deux possibilités. Soit on la nourrissait au biberon, soit moi, je prenais un traitement pour booster ma poussée de lait. Et avoir du lait ? Voilà, parce qu'en fait, j'ai une poitrine qui s'est développée, etc. Parce que j'ai commencé mon traitement juste au moment où on a appris que la petite allait venir. Ah, et donc ça, je ne savais pas quoi, tu pouvais avoir du lait ? Voilà, en fait, le fait d'avoir des glands de ma mère fait que du coup, je peux avoir du lait. J'en ai eu d'ailleurs. Comment ça ? Pendant une relation charnelle. D'accord. Il a eu du lait qui est sorti pendant qu'il était en train de... Enfin, du coup, c'est ton lait qui est sorti et qui lui a éclaboussé dessus. C'est ça. D'accord. Et alors ? Non, mais c'est hyper symbolique parce que c'est aussi le signe d'une transition réussie. Si tu avais du lait, oui. C'était bien alors ce lait ? C'était bon ? Bah, pas top. Non, il paraît que ce n'est pas terrible. J'avais goûté celui d'une copine, ça m'avait... Non, non, c'est bien. D'accord. Mais du coup, j'aurais pu prendre un traitement pour en avoir beaucoup plus et que je puisse la laiter. Mais on n'a pas voulu. Enfin, lui ne voulait pas. Moi, j'aurais bien voulu. Tu aurais aimé la laiter ? Oui. C'est bien parce que c'est complémentaire. Pour le coup, il y a quelqu'un qui porte l'enfant et puis l'autre personne aurait pu à l'aiter. C'est vrai que c'est la situation où les deux vivent la grossesse à quasi pari. Enfin, tu vois, en ayant un peu un rôle similaire finalement. Tu n'es pas déçu de ne pas pouvoir à l'aiter ? Alors, je l'ai été. Mais finalement, quand on se rend compte que les biberons, elles les boivent bien, etc. En fait, c'est beaucoup plus pratique finalement, je trouve. Dans le sens où on sait combien elle a bu. On sait si elle a vraiment bu ou pas. Enfin, voilà, finalement, c'est plus simple, c'est mieux. Moi, par contre, j'ai eu des poussées de lait. Ah bon ? Même si je suis opéré, j'ai eu des poussées de lait et par contre, c'est très douloureux. Parce qu'en fait, il a été opéré. Ça me faisait des boules sur le torse. En fait, il a été opéré. Donc, ils lui ont enlevé les canaux pour que le lait puisse sortir. Oui. Ils lui ont enlevé les glands de ma mère, etc. Mais comme ils ont oublié un tout petit morceau de gland de ma mère, il avait quand même une poussée de lait. Non, j'avais des grosses boules sur le torse de poussées de lait. D'accord. Et en fait, ils ne pouvaient pas l'évacuer le lait comme ils m'ont opéré. Ah, tu fais le sourire. Comment vous vous organisez d'ailleurs ? Qui fait le biberon ? Qui fait les couches, là ? Ça dépend. Ça dépend. On s'organise comme on veut. C'est comme on veut. Je vais lui changer sa couche. Tu lui fais la couche et je lui donne le biberon. Elle fait des bulles ? Oui. Oui, c'est ses dents, ça. Elle fait ses dents ? Oui. En tout cas, voilà, une bonne bouille, cette petite. Ah, elle sourit. Oh, monique. C'est une princesse. Oui, ta fin. Allez, c'est parti, changement de couche. Oh là là, moi, à chaque fois, ça, ça me terrorise. Bon, je ne regarde pas. Parce que, bon, ça me fait tourner de l'œil. Et caca ? Je ne sais pas, ça sent, non ? Non, que pipi. Ah, que pipi. C'est de l'urine. Qu'est-ce que tu fais avec ton carnet ? C'est pour noter quand elle fait pipi, caca, quand on lui fait des soins, quand elle a ses biberons. Quelle organisation ? Depuis sa naissance. Putain, c'est sérieux, 8h15, pas de fuite. Baby dry, ok, 180 millilitres. Ah non, mais c'est incroyable. Ah ben, ça va, elle est vraiment sage, elle. C'est vraiment, jamais vu un enfant qui ne pleure pas quand on lui change sa couche. Oh non. Ah mais cette petite Ava, franchement, elle est trop marrante. Alors ? Vous êtes super organisés, hein, tous les deux. Il y a quelqu'un qui s'occupe de chauffer le biberon. De l'autre côté, ça change les crottes et les urines. C'est la première fois que je vois un papa, franchement, s'occuper des choses. Non mais dans tous les autres baby stories, les épisodes, les pères, ils ne foutent rien. Ah oui. Ouais, il rentre du boulot, il est fatigué, il va au sport, il n'est jamais dispo, elles sont tout le temps en train de se mettre. Très souvent, j'ai des mamans solos aussi. Mais c'est vrai que les papas, je n'ai pas le souvenir d'avoir un épisode où ça change les couches et ça donne le biberon. Allez, viens. Faut dormir. Ah va. Il ne faut pas que je la fasse tomber. Ah là là, va, tiens. Ah ben, elle ne veut pas quand c'est moi. Ah va. Allez, voilà. Ah là là, j'ai l'impression d'avoir entre les mains une gaufrette, quelque chose de très fragile, un biscuit qui va se casser, enfin, je suis en mode sur la pointe des pieds, je l'ouche. Mais elle ne va pas se noyer là, il n'y a pas trop de lait ? Non, non. Vous me dites, il ne faudrait pas qu'elle le... Putain, mais elle pèse un âne mort. Elle pèse combien, c'est bien lourd. 6 kilos, ah oui. Ça me fait les bras là. Ah va, j'essaye d'enlever pour voir si... Non, t'en veux encore ? Non, alors, oui, oui, j'en remets. Oui, 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 voilà. Du lait ! Ça me me... Je peux aussi faire le cri du cochon. Qu'est-ce qu'elle boit ? Putain, elle est alcoolique. Elle est mille coliques. Si elle s'arrête, des fois, c'est qu'elle fait un petit rond entre deux. Bah, vas-y, qu'elle me dégole dessus, je ne dirai rien. Et ce petit livre de naissance, c'est fou, c'est quoi ? C'est toutes les photos... De grossesse et après-grossesse. Oh, maman et papa. Ah oui, vous avez fait les choses bien. Il y a carrément toutes les photos. Oui, c'est bien, ça fait plein de souvenirs. Mathéo, enfin. Voilà, c'est trop bien les albums de naissance, moi j'adore. Oh, regardez comme c'est Choupi. Ça, c'est quand on l'a posé sur le ventre de Mathéo. Est-ce que vous allez donc, bah oui, j'imagine que oui, expliquer à Ava quand elle sera grande et en âge de comprendre la situation ? Bien sûr. On a tout ce qu'il faut. On a un gros dossier médical par rapport à la grossesse, etc. Par rapport à tous les examens qu'on avait faits et tout avant la grossesse. Des photos, des souvenirs ? C'est ça. Vous comptez lui dire assez tôt pour pas qu'elle l'apprenne trop tard ? Enfin, de toute façon, elle va grandir comme ça, ça sera normal pour elle. En fait, voilà, ce qu'il y a, c'est que ça va dépendre, elle, de son développement, ça va dépendre de comment elle voit le monde, etc. On va lui expliquer dans tous les cas, mais on va le faire petit à petit et peut-être pas de la même façon si elle peut comprendre à deux ans ou si elle peut comprendre à cinq ou huit ans. Avec les mots qu'il faut. Voilà, il y a des mots à employer qu'on ne peut pas employer à n'importe quel âge. Et vous n'avez pas peur qu'elle le prenne mal, que les gens autour d'elle jugent ? J'imagine que vous êtes prêt à une vie un petit peu différente du commun des mortels ? Elle, elle n'est pas censée le prendre mal, entre guillemets. Dans tous les cas, vous êtes ses parents, peu importe le changement de genre, les deux parents sont les bons. La pension qu'on a, c'est par rapport au monde extérieur principalement. Ce qui se passe, c'est que là, vu que ses papiers ne sont pas réellement dans les normes, on va dire, parce que Mathéo est reconnu comme mère et moi comme père. Nous, on a surtout peur qu'au niveau de l'administration, quand elle va faire des inscriptions à l'école, quand elle va vouloir faire ses papiers d'identité, quand elle va vouloir avoir des diplômes, etc. Il y a cette confusion tout le temps. Est-ce que les personnels de l'administration ne vont pas être malveillants ? Est-ce qu'ils ne vont pas divulguer le fait que ses parents soient trans, etc. ? On a peur qu'elle subisse du harcèlement à cause de ses parents, alors que nous, on a déjà subi du harcèlement par rapport à ça. On n'a pas envie de lui faire subir, alors que c'est nous, c'est notre choix, c'est notre décision. Mais c'est vrai qu'actuellement, vous êtes face à un vide juridique et face également à un problème administratif. C'est d'ailleurs la Croix-la-Bannière, puisque actuellement, Mathéo, genre masculin, et Victoire, un genre féminin. En revanche, sur les papiers, le papa, du coup, c'est toi. Donc, papa, Victoire, et maman, Mathéo. C'est ça. Mais ce qui est encore plus confusant, c'est que c'est mère, monsieur, du Val-Mathéo, et père, madame, Roger-Victoire. Donc, il y a un gros souci, il y a un gros souci, on est d'accord, on est d'accord. Donc, attends, le papa s'appelle madame Victoire, et la maman s'appelle monsieur Mathéo. Alors qu'en fait, on voit bien que maman et monsieur, ça ne va pas ensemble, et que papa et madame, ça ne va pas ensemble. Actuellement, on considère, c'est ça en France, notamment, enfin, c'est ça, partout, peut-être même, je ne sais pas, que le papa est celui qui a les organes, et la maman, celui qui a l'organe, voilà. On ne considère pas le genre, on considère encore le sexe. Mais ce qui n'est pas normal, parce que c'est pour des papiers administratifs. Donc, si à l'état civil, on est un homme ou une femme, on est censé être reconnu père ou mère par rapport au genre administratif. Alors, donc, ça n'est pas le cas ? Non. Mais vous ne pouvez pas demander cette modification ? On s'est battus depuis le mois de juin avec notre avocate pour qu'on ait au moins le procureur de la République qui nous donne une réponse et qu'il accepte qu'on soit reconnu comme il faudrait. On a fait appel à la mairie directement du lieu de naissance de la petite, qui, eux, ont voulu relancer le procureur de la République. Notre avocate, entre deux, avait relancé la chancellerie, donc le plus haut grade, niveau loi, etc. Aucune réponse. La question qui se posait, c'est est-ce qu'on peut reconnaître notre enfant en tant que personne transgenre ? Parce qu'à la base, ce n'était même pas est-ce qu'on va reconnaître en tant que père et mère, en tant que mère et père, etc. Oui, encore. C'était est-ce qu'on peut reconnaître notre enfant ? Et alors ? Parce que notre avocate, elle, elle nous parlait de test ADN, d'adoption. Comment ça, d'adoption ? Ah oui, on nous a dit qu'en dernier recours, il faudrait peut-être... Votre propre enfant ? Ah oui, oui. Notre enfant biologique, il faudrait l'adopter. C'est notre enfant, c'est Mathéo qui l'a porté, c'est moi qui ai mis la graine, entre guillemets. Mais alors du coup, la loi en France vous permet de reconnaître en tant que couple transgenre votre enfant ? À la base, non. Donc j'ai appelé la mairie, je leur ai dit, nous allons faire appel aux médias dans l'après-midi, donc dites-le au procureur qu'il puisse réagir, parce que sinon, voilà, ça va mal se passer, etc. Donc limite, le menacer, alors qu'on n'avait pas du tout prévu de faire appel aux médias, c'était vraiment une menace comme ça dans le vent, parce qu'on savait que souvent, les procureurs de la République, ils ont un peu peur des médias. Et au final, le procureur a réagi ? Et bien, il a réagi un quart d'heure après, on avait une réponse. Ah, alors que ça faisait des mois que ça traînait. C'est ça. Ça faisait huit mois que ça traînait. Et d'où l'importance des médias, des fois, tu obtiens ça, je le sais, dans le cas de mon combat contre le harcèlement, il n'y a qu'en foutant le bordel dans les médias, des fois que ça bouge. C'est ça. Alors du coup, d'un point de vue administratif, donc pour l'instant, cet enfant est à vous quand même. En fait, il nous a donné une réponse dans le sens où il accepte qu'on reconnaisse l'enfant, mais il voulait à tout prix que Mathéo soit reconnu comme mère et moi comme père, tout en modifiant quand même l'acte de naissance pour que Mathéo apparaisse quand même moi en tant qu'homme et moi en tant que femme. Donc, quand on lit l'extrait d'acte de naissance comme ça de but en blanc, je suis la mère et Mathéo le père. Et du coup, quand j'ai été à la mairie, je leur ai dit, par contre, pour le livret de famille, ça va se passer comment ? Et ils m'ont dit, pas, on ne sait pas. On l'a reçu et malheureusement, on l'a reçu avec Mathéo mère et moi père. C'est ça. Donc, on se bat pour ça. Donc, maintenant, on se bat pour que le livret de famille soit rectifié. D'accord. D'accord. C'est important, ça, pour vous ? Parce que c'est des documents, après tout. Bah oui, parce que quand elle va s'inscrire au collège, bon, c'est dans longtemps, on est d'accord, mais quand même, si ce n'est pas modifié entre-temps, voilà. Voilà, tous ces papiers, quoi. Quand elle va s'inscrire au collège, ce n'est pas nous qui allons donner forcément les papiers à l'administration. Souvent, c'est l'enfant qui donne les papiers. Ah oui, c'est elle qui va être confrontée. Donc, quand elle va donner le livret, la personne va la regarder bizarrement, elle va devoir expliquer, etc. Elle va penser qu'il y a une erreur. Voilà, elle va devoir expliquer. Et si la personne, elle juge, etc., la petite, elle va peut-être se sentir mal. Oh là là, oui. Enfin, voilà. Donc, nous, on n'a pas envie qu'elle ait à faire à ça. On n'a pas envie qu'elle fasse face à tout ça. C'est vrai qu'il y a donc un vrai vide là-dessus. Voilà. On n'est pas encore au fait. C'est ça. Parce que pourquoi, en fait, le cas, c'est tout simplement jamais produit ? Pas présenté, voilà. Vous êtes les seuls ? Ça ne s'est jamais présenté en France. Mais ce n'est pas possible. Ben, légalement, en tout cas, si. Vous êtes les premiers ? Voilà. Après, bon, ben, forcément, on reçoit plein de messages, etc., de commentaires sur les réseaux en mode, vous n'êtes pas les premiers, les gens se cachent, tout simplement. Mais à ce moment-là, s'ils se cachent, comment ils ont fait pour reconnaître leur enfant ? Ben oui, c'est ça, je ne comprends pas. Parce que légalement, ils ne peuvent pas. On est le premier cas légal à vouloir reconnaître notre enfant comme il le faut. C'est dingue. Vous ouvrez vraiment la porte de tout. C'est ça. De tout. Sauf que malheureusement… De l'avancée des droits également pour toute la communauté trans. Mais malheureusement, là, on a reçu un gros dossier d'une trentaine de pages de notre avocate, là, il y a quelques semaines, qui nous dit que malheureusement, il y a une loi qui a été votée en européenne, qui stipule que tout parent transgenre doit reconnaître son enfant avec son sexe biologique. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, on doit se battre, mais plus pour la France, mais pour l'Europe. Mais vous avez un rôle hyper important à jouer, là. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Parce que si, effectivement, vous êtes le premier cas en France et que vous allez vous battre en plus d'un point de vue européen, il y a un vrai volet qui s'ouvre et vous allez peut-être réussir, je vous le souhaite en tout cas, et aider les prochains. Vous êtes prêts à avoir ce rôle d'influence ? Non pas influenceurs de placements de produits, mais de l'influence dans la loi, dans la justice, avoir une influence pour les futurs... On veut que ça bouge pour la communauté, on veut aider d'autres personnes. Elle pourra peut-être faire plus tard Secret Story en mode « mes parents sont transgenres, t'imagines ? » Quel est ton secret ? Quel est ton secret, Ava ? « Mes parents sont transgenres et ont galéré avec les papiers d'identité. » Non mais c'est vrai, vous pourriez faire Secret Story, t'imagines ? Ben oui. Ils veulent le relancer en plus. Ben là, ça va bientôt revenir en plus. Ava, déjà dans quelques années, elle a un secret tout tracé, mais vous, vous auriez pu peut-être participer cette année ou l'année prochaine ? Moi, je voulais à la base. Ça serait dingue. Sauf que votre secret maintenant est un peu connu, parce que... Mais bon, tout est la difficulté de le cacher aussi. Ben c'est ça. Tu vois, ça serait dingue. Ça se passe comment alors avec ces histoires de genre mal renseigné et compagnie pour, par exemple, un congé maternité, ça devient un congé paternité, enfin, comment ça se passe ? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu le droit à son congé maternité, donc de la longue période, etc. Oui. Par rapport à la grossesse. Par contre, au niveau de la CAF, il y a eu un amalgame. Il a voulu déclarer le congé de grossesse, de maternité. Du coup, il a dû faire un mail, etc. à la CAF, parce qu'il est impossible de le déclarer en tant qu'homme. Et sauf qu'en fait, quand on leur a dit, c'est bien un congé maternité, eux, ils ont vu le genre homme dans les papiers. Donc, ils ont dit, vous inquiétez pas, on va s'en occuper, on le fait, on vous met le congé maternité. Ils nous ont bien dit maternité, en plus, dans les mails, etc. Et quand on va sur notre compte, eh ben, c'est marque congé paternité. Ah mince. Et ça, on ne peut pas le régler, ce problème ? Eh ben, non. Tu vas être moins payé, c'est ça, en paternité qu'en maternité. Ce n'est pas du tout pareil. Mon compte Amélie, il est bloqué depuis le début de ma grossesse. Voilà. Cette Amélie, elle nous emmerde. J'ai aucun appel. Il faut falloir l'appeler. C'est Amélie Nettene ou non ? C'est l'autre. Ah oui. Niveau papier, je suis obligé de demander à chaque fois à une assistante sociale qui m'envoie mes papiers. Ça rend tout compliqué, mais je pense que… Ils m'ont supprimé mon compte, le RECQ. Non. Si, si, ils m'ont supprimé, ils vont m'en refaire. Donc, du coup, ils ont dû supprimer son compte en tant qu'homme, parce qu'il y avait une grossesse. En fait, un homme ne peut pas déclarer une grossesse. Oui, bah oui. Donc, au niveau de la sécurité sociale, ils lui ont supprimé son compte en tant qu'homme. Donc, avec le 1. D'accord. Pour pouvoir déclarer sa grossesse sur un compte en tant que femme. D'accord. Mais comme là, il redevient, il recommence son traitement, machin, il revient. Et je reviens en 1. Et en fait, ce qu'il y a… Donc, ils vont me remettre mon compte. Voilà. Je vais pouvoir réaccéder à mon compte. Tu m'épuises, épuisette. D'accord. Donc, bon, bah écoutez. Moi, avec la grossesse, j'étais épuisé, même avec tout ça. Tous les jours, je me levais, il fallait que je pense que je ne me suis pas pris au truc. C'est horrible. Mais au bout d'un moment, il a totalement abandonné. C'est moi qui ai fait toutes les démarches et tout parce qu'il n'en pouvait plus. J'en pouvais plus. Il fallait tout le temps justifier, appeler, machin. Oh là là, ouais. De toute façon, la CAF, on les a appelés sans exagérer une vingtaine de fois. Ils ont compris la situation, que c'était un coup de rangeur ou toujours pas ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que… Moi, j'avais dit en gros, je suis un homme. Mais tu sais, des organismes comme ça, il faudrait s'en déconner. Mais c'est vrai que vous alliez sur place et qu'il y ait des journées de formation avec un coup de rangeur qui explique à des gens de la CAF comment mettre en place des procédés pour… En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en les contactant plusieurs fois, en insistant, etc., ils ont été obligés de modifier leur logiciel. Oh bah, c'est super ! Vous avez écouté un fric pas possible à la CAF ! Les développeurs doivent modifier leur logiciel. Donc du coup, voilà, ils ont dû faire appel à un informaticien national pour modifier le logiciel entier. Oh, j'adore ! Pour qu'ils puissent déclarer un monsieur enceint. Oh, j'adore ! La mutuelle, je leur dis que je suis un homme, je dis « Monsieur, il va ? » Oui, madame ! Ils n'ont rien compris. Ah mais non, mais c'est incroyable, cette histoire. Oui, mais ça doit être compliqué au quotidien. Ah oui, oui. Et à l'aéroport, pour voyager, pareil, ce n'est pas compliqué. On ne voyage pas. Aucune idée. Ah oui ? On ne voyage pas. Mais dans tous les cas, on a nos papiers. Vos passeports, le genre de goût ? Oui, oui. On a tous nos papiers. Sur le passeport, c'est madame et monsieur. Oui, c'est ça. D'accord, donc là, il n'y a pas de problème. Bon, c'est bien, parce que pour le coup, ça, ça a bien évolué quand même en France. En tout cas, c'est un sacré combat de vie que vous allez devoir mener, parce que tout n'est pas encore gagné. C'est ça. Voilà, mais je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis surtout, avant tout du courage, parce qu'on s'en fout que les gens soient d'accord ou pas d'accord, d'être heureux, je crois que c'est surtout ça. Ah oui, oui. Voilà, et ça a l'air d'être le cas. Et puis, j'espère que cette petite Ava ne va pas trop vous pourrir vos nuits dans les mois à venir. Mais depuis qu'elle est née, elle fait ses nuits. Elle fait ses dents en ce moment. Oui, c'est ça, par contre. Voilà. Hop là, la petite Ava. Voilà, elle a un petit duvet. Ouais. C'est ma chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada